Qui a perdu son titre hier soir. On ne vous a pas encore entendu sur cette élimination puisque vous étiez à l'antenne dans l'après-midi, Mamadou, avec un peu de recul. Comment vous l'expliquez ? Vous avez déjà parlé de la qualité des Ivoiriens. Non, avec le recul, je pense qu'on a manqué un élément qui a été très important depuis le début de la compétition dans cette équipe. C'est l'absence de Pat Gué qui était vraiment cette plaque tournante au milieu de terrain, qui stabilisait notre milieu de terrain, qui était capable défensivement d'être solide, mais aussi offensivement de pouvoir faire des bonnes relances et son genou au pied qui était important dans notre jeu. On a voulu essayer un autre système qui nous avait réussi sur le premier match, mais qui ne nous a pas forcément réussi sur ce huitième de finale. Il y a eu des petits faits de jeu, on va dire, on ne va pas revenir dessus, mais qui ont aussi peut-être fait pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Mais globalement, on n'a rien à reprocher à ces gamins parce qu'ils ont vraiment essayé de tout donner, malgré un climat très difficile. On jouait contre le pays hôte et à domicile, donc ce n'est jamais évident. Ils ont essayé de tenir la dragée hôte, mais comme je l'ai dit, ils ont été jusqu'au bout. On s'est fait éliminer sur les tirs au but et c'est la loterie. Ça demande de la concentration, de l'application. Après 120 minutes, la fatigue, l'émotion, le stress, ça peut jouer aussi dans les tirs au but et c'est celui-là qui a été le plus solide, qui a gagné. En tout cas, c'est clair que ça n'était pas du tout un naufrage sénégalais. On va écouter la déception immense des fans des Lyons. C'était hier soir à Dakar, à la fanzone de la place de l'Obelisque et devant la caméra de Bamadou Sambo. Franck Kessier qui avait réussi à marquer tout à l'heure dans le match, Kessier qui s'élance, Kessier face à Mendy et Kessier. Franck Kessier qui élimine le Sénégal, les champions d'Afrique, éliminés de la Cannes par une équipe miraculée de la Côte d'Ivoire qualifiée. Et forcément, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est celle de l'avenir du sélectionneur à l'UCC. Il est en place depuis le 4 mars 2015. Ça fait donc près de 9 ans qu'il est à la tête des Lyons. Faut-il préserver la continuité ou privilégier le changement de discours Aurélien ? Moi, je continuerai avec lui. Il paraît que Régragui, comme Wally Régragui... Régragui est là depuis moins longtemps. Oui, il est là moins longtemps, mais on voit quand même que cette équipe du Sénégal, certes elle est éliminée, mais elle a des certitudes dans le jeu quand même. Elle a un banc de touches qui est assez fourni. Elle a du vivier. Elle a beaucoup de joueurs qui sont en Europe, qui représentent haut et fort les couleurs sénégalaises. Moi, je continuerai avec lui parce qu'il sait ce que c'est le football africain. Pour la Coupe du Monde, je pense qu'ils sont bien partis dans leur groupe. Ils ont un groupe assez solide. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont en train de pousser, mais les cadres sont là pour encadrer ces jeunes. Moi, je continuerai avec lui en tout cas. Mamadou, on ne vous a pas rencontré sur ce dossier-là. Est-ce que vous avez le temps d'y réfléchir un peu ? Non, il n'y a pas besoin de réfléchir. Aujourd'hui, il y a un constat qui est fait, c'est que le Sénégal est éliminé. Donc, il va falloir faire un bilan. Je pense qu'Aliou est assez intelligent pour pouvoir se poser, être reposé et avoir une discussion avec son président de la fédération et voir de quoi l'avenir sera fait. Il est évident que ce sera à lui d'avoir le choix de rester ou de partir parce que le président l'apprécie beaucoup, la fédération l'apprécie beaucoup. On n'oublie pas tous les moments de joie qu'il nous a apportés. Il nous a quand même emmené deux fois en finale. Il nous a fait remporter cette compétition qui était la première pour le Sénégal. Donc, il ne faut pas être ingrat. Il a apporté des moments de joie aux Sénégalais. Donc, voilà, là, c'est une compétition. Ce n'est pas comme si on a été éliminé en face de Pou. C'est une élimination face au pays autre, comme je le répète. Qui n'est pas honteuse. Qui n'est pas honteuse. Donc, voilà, c'est un échec. On voulait aller plus loin. On voulait aller peut-être en finale. Malheureusement, on a eu la malchance, je dirais, de tomber face à la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas une honte non plus. Il y aura un bilan qui sera tiré. Et puis, je pense qu'Aliou prendra la décision. On verra effectivement comment ça se passe pour la suite avec Aliou et sa fédération sénégalase. Merci beaucoup, Gervigneault.